Musique Coucou les filles, mais écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite surprise, voilà, c'est un unboxing. Je sais que vous appréciez les unboxing et j'adore vous les faire, donc j'ai attendu, j'ai reçu ce colis jeudi, nous sommes mardi, oui mardi, et du coup j'ai attendu, vous vous rendez compte pour vous l'ouvrir quoi. Donc c'est un colis d'une commande beauté privée, alors je sais que la précédente je n'avais pas été ravie de ma commande, puisqu'il y avait un rouge à lèvres qui s'était ouvert dans le paquet, j'avais pas été plus que ça, enfin j'avais pas apprécié plus que ça. En plus elle avait mis une plombe à venir, donc là voilà, j'ouvre avec vous, ça a pris moins de temps je vous avoue. Et pour celles qui me suivent, vous saurez peut-être déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que d'autres youtubeuses savent aussi ce dont je parle, parce qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de commandes de youtubeuses sur poté privé à l'occasion de cette vente spéciale. Donc, est-ce que vous avez trouvé ? N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez trouvé ou pas. Alors, on va regarder déjà, j'ai pris combien de choses ? Je ne me rappelle plus, parce que je sais que j'ai pris trois choses que je voulais absolument, et d'autres choses que je ne voulais pas forcément. Mais, donc, il n'y a pas les prix, mais je vous les dirai, parce qu'il me semble que je m'en rappelle, ou alors je vous les note, il n'y a pas de soucis de tous les cas. Alors, toujours super bien emballé, donc il y avait le bon de livraison à l'intérieur, et surtout bien emballé. Ça, on ne peut pas l'enretirer, mais bon. Alors, excusez-moi pour le bruit. Donc, je vous montre ceci. Oups, je suis tombée. Si je commence, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous connaissez ça ? Eh oui, c'est la marque The Balm. Enfin, The Balm en franc-lis. Mais, en anglais, c'est The Balm. Voilà. Donc, voilà. Alors, je flashais sur le Cindy Luminizer. Donc, je le voulais absolument, mais franchement, je trouve qu'ils sont chers, quoi. Donc là, chez Beauté Privée, c'était à 11 euros. Franchement, c'est une aubaine. Une aubaine. Donc, ah ouais, le packaging est top. Est top, est top, est top. J'espère qu'il n'a pas cassé. Wow. Il a l'air trop beau. Attendez, je vous fais le swatch. Alors, il est comme ceci. Alors, est-ce qu'on verra ? On ne voit pas grand-chose. Je vous avoue. Ils sont hyper poudreux. Par contre, je ne m'y attendais pas. Donc, ça, c'est... Ah ben là, il est cassé. Il y a eu une petite chute. Il est cassé. Bon, c'est tout. Il n'est pas cassé vraiment énorme. Il a pris juste un choc, là. Bon, je crois qu'en gros, je vous les aurais toutes faites. Mais toutes. Je crois que je n'ai pas passé à côté de beaucoup de choses. Je vous ai déjà cassé des choses en... Ben, ça va. Il n'est pas cassé, quoi. J'ai aimé la rage. Je ne couperai pas au montage pour que vous voyez à quel point je suis grave, quand même. Donc, celui-ci, en gros, c'est censé être highlighter. Donc, sur... Enfin, highlighter. Ils te disent sur le packaging surligneur. Surligneur, brillance et ombre. Donc, en gros, on peut tout faire avec, quoi. Voilà. Un peu la couleur. Mais en blush, il peut être pas mal. Ah, en blush, il est très beau. Bon, ben voilà, quoi. Voilà. Ludivine, tu repasseras. Comme d'hab, je fais des bourdes. Ça m'énerve. Bon, c'est tout. C'était pour... J'espère que les autres, je vais pas faire la même, parce que voilà, quoi. Et puis, surtout que les unboxing... Unboxing. Donc, les unboxing, tu peux pas les recommencer. Donc, ensuite, j'ai pris le Betty Domanizer. Alors, celui-là, c'est le bronzer. Bronzer. Je les voulais tous, parce que je voulais vraiment tous les tester, et à ce prix-là. Donc, de la même manière, 11 euros. Voilà. Ça, ça, c'est un bronzer, hein. Avec des touches... Des touches dorées. Vous voyez ? Il reflète vachement bien la lumière. Avec un fini doré. Pour cet été, je pense que... Là, mais là, mais là, mais là. 11 euros. 11 euros. Juste avant l'été, une aubaine. Je me suis jetée dessus. Alors, j'ai vu ça sur le Insta de... C'était le Instagram de qui ? Donc, en gros, j'ai vu la commande Instagram d'une YouTubeuse, que je suis sur Insta, quoi. Et elle avait... Enfin, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit, jette-toi dessus, ça vient de débarquer, il faut que tu le procure. Donc, je me suis vraiment jetée dessus. Ensuite, le Marie Luminizer, forcément. Et celui-là, c'est le highlighter. Voilà. Donc, il y a le blush, le highlighter et le bronzer. Donc, le packaging totalement joli, quoi. Et celui-là, je le voulais absolument, parce que ma petite Julie de la chaîne... Le Vanity de Julie, c'est un de ses favoris. Donc, ma petite douceur, je pense bien fort à toi. Je suis ravie de te revoir en vidéo. Je te suis toujours. Ne t'inquiète pas et je t'embrasse bien fort. Donc, voilà. En fait, c'est celui-là, ici. C'est un super highlighter. Il est très discret, mais très joli. Et je pense que je comprends maintenant pourquoi elle l'aime autant. Donc, voilà. Je vous laisserai, d'ailleurs, sa chaîne au make-up de Julie... Enfin, le Vanity de Julie. Parce qu'elle fait de temps en temps des concours make-up. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Et donc, vous pourrez participer, puis vous inscrire... Enfin, vous abonner à sa chaîne, si ça vous dit. Ensuite, alors j'ai pris... Donc, voilà, les trois que je voulais, c'était ça. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait un pack, on va dire, avec un hydratant teinté. Un hydratant teinté. Alors, j'ai pris la teinte claire, moi, honnêtement. Je ne me suis pas risquée à... Ah, il y a quand même 64 ml à l'intérieur. Donc, je regarde les composants vite fait. Oui, il n'y a pas de méthylisothiazolinone, donc ça va. Je vais voir avec vous... Bon, est-ce qu'il est... Non, il n'est pas ouvert. Il y a un petit aupercule. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous montrer la teinte. Mais parce que j'en ai déjà en route, notamment les primeurs de Kiko, les bases et j'en passe. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, malgré tout. Parce que, voilà. Ensuite, il y a l'anti-cerne qui venait dans le pack. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros, le pack. Donc, l'anti-cerne se présente comme ceci. C'est un petit pot, il y a une petite éponge. Et la couleur, j'ai pris clair aussi. Je ne me suis pas risquée. Voilà. Et je crois qu'il y a presque 8 grammes. Il y a 7,5 grammes à l'intérieur. C'est énorme. Il y en a pour une vie, quoi. Ensuite, dedans, il y avait... Donc, c'était un kit teint, en gros. Il y avait le pinceau. Il est très doux. Il est très girly. Il est trop beau. C'est Puder to the people. Piquer un phare. Et voilà, quoi. Et il est... Il a l'air super... Ouais, il a l'air super doux. Je suis ravie. Je suis ravie. Il n'était pas très cher. Parce que, franchement, tout à l'unité revenait vachement plus cher, quoi. Tout à l'unité revenait vachement plus cher. Et j'ai pris le Sexy Mama. Donc, ça, c'est la poudre translucide anti-brillance que j'ai eue chez Aliexpress en... Putain, mais, eh. Décidément, quoi. Je vous l'ai fait toute. J'ai mis mon ongle dedans. Je l'ai broyé, quoi. Putain. Pardon. Je lui ai dit des gros mots, mais elle n'est pas douée, la fille. Ouais, donc, c'est la poudre translucide. Et elle est vraiment translucide, quoi. Pour le coup, anti-brillance. Et j'étais en train de vous dire que j'avais commandé sur Aliexpress un dupe. Donc, je vous ferai certainement un versus avec la copie et le vrai. Ça, c'est forcément le vrai. Et je le voulais. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour ma commande beauté privée numéro 2. J'ai tout broyé comme d'hab, quoi. Je ne suis vraiment pas douée. Mais bon, vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, me commenter. Je vous embrince bien fort. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501